Ainsi suspendu, faut-il qu'il nous arrime ? Ainsi, syncope et tombé d'heure, nous prélevions la dîme du présent, le contretemps du vivre, ainsi qu'en laps d'absence. Ainsi, tel qu'en suspens, tellement, tu sais, tellement sur le tendre, membrane du plexus contrarké à la gorge, ainsi est la balance. Et ce jeu, et ce sens, ainsi dans le partir, ainsi dans le revenir, ainsi sans plus de bruit, feutrine de glotte, tamis d'éther, en sablement douille, dans le jaillir d'une flèche, puis dans son repentir. Ainsi, par le surprendre, affrétés au mystère, l'énigme d'une saccade au rythme d'un saccage, et la texture interne des gorges qui s'enlisent. Ainsi, envie, et ainsi, saisie, et ainsi, chérie. C'est à ne plus entendre, dans l'éblouissement des tempes, c'est à ne plus comprendre le poussé des larmes dessous la peau, quand vient ce feu des formes, l'onde, la grâce, écoulée par nos ébauches de tendresse. Car la branche imperturbable s'anime, silencieusement, nous décharge de nos pesants de jour. La branche impérieuse anime en nous, saisissement, les équisés de trêve, l'épuisant de trous, les trouvés de patience. Branches mouvementées, animes, émues de dolence, puis de fièvre, l'effusion du frêle, puis du flambé des feuilles. Elle n'est qu'une égratignure sur la pupille. Elle s'enfle et nous éparpille.